Sur le fond, nous avons pris à bras le corps l'ensemble des chantiers, alors des grands chantiers structurants, mais également, et pour reprendre une formule de Roger Antech, les enjeux du quotidien pour les Corses, parce que nous avons conscience que nous avons été élus à la fois au nom de l'idéal qui nous porte, mais également pour apporter des réponses très concrètes dans le domaine notamment économique et social. Alors si je devais citer au début de cette émission trois grands chantiers, je citerais par exemple, et entre autres, la question des transports maritimes qui empoisonnaient la vie des Corses depuis des décennies et que nous avons commencé à solutionner, la relance du comité de massif et en corollaire, la revitalisation de l'intérieur et des zones de montagne, une dégradation qui apparaissait inéluctable et qui était présentée comme une fatalité et que nous avons commencé à inverser, et enfin l'adoption à l'unanimité ou presque du plan de lutte contre la pauvreté et la précarité, des marges volontaristes, saluées y compris par exemple par le docteur Pernin ou par des observateurs, puisque c'est la première fois qu'une collectivité s'empare à ce niveau-là du problème. Moi, ce que je regrette le plus, c'est l'absence de cap. L'absence de cap sur des questions fondamentales, comme par exemple, on est ici à Bastia et c'est l'occasion de le dire, sur un dossier comme le port de la carbonite, je ne dis pas qu'il fallait poser la première pierre, je dis simplement que j'aurais voulu entendre le président de l'exécutif me dire si c'était un bon ou un mauvais projet pour la Corse, parce que c'est un projet structurant pour la Corse, et c'est vrai que ça a déjà été dit sur d'autres dossiers comme les déchets ou les transports, et là, j'ai envie de vous dire, la proposition qui nous est faite de racheter deux bateaux à 10 millions d'euros alors que l'ensemble de la structure a coûté 8 millions d'euros aux propriétaires me fait dire que ce n'est pas un bon coup pour la Corse, et me fait dire que ce qui était prévu, à savoir la construction d'une compagnie régionale, et qui semble d'ailleurs pas très bien, je dirais, n'est pas vraiment sur les bons rails, je crois qu'aujourd'hui c'est la démonstration qu'il faut aujourd'hui revenir à des choses plus sérieuses, plus concrètes. Votre question, Patrick Vinci Gouer, était qu'est-ce qui a changé dans la vie des Corses depuis deux ans ? Moi, je ne vous répondrai pour l'instant rien. Le problème, c'est que derrière le faire savoir, il y a le savoir-faire, et là, nous sommes un peu en divergence, et nous ne faisons évidemment pas la même lecture de l'action de la collectivité territoriale, Pellemel, le président sortant, a évoqué la problématique des transports, je veux rappeler que si vous prenez le prix du biais de 2015 pour vous rendre à Nice et celui de 2017, il n'a pas évolué. Le président a évoqué aussi la précarité, je veux rappeler qu'il y a aujourd'hui près de 80 000 personnes qui vivent sur le seuil de pauvreté, il n'y en a pas moins qu'en 2015. Le président a évoqué, il aurait pu évoquer la problématique de déchets, en 2015, on enfouissait 171 000 tonnes de déchets, on enfouit aujourd'hui 170 000 tonnes de déchets. On considère qu'il y a eu beaucoup d'effets d'annonce, il n'y a pas eu beaucoup d'annonce d'effets. Je n'ai pas une vision très spécifique sur ces deux années. Il est certain que par ma vision probable de technicien, il y a des choses que j'aurais fait différemment. On a un chantier sur 10 ou 15 ans pour faire sortir la Corse du maras moellet. On a une caste d'une bourgeoisie comprador, d'une cinquantaine de familles qui sont en train de s'accaparer la Corse, et que par rapport à cela, il est évident que deux ans, c'est un laps de temps très court, mais il y a des dossiers que j'aurais traités différemment. Par exemple, la compagnie régionale, j'aurais appliqué une règle de droit internationale qui s'appelait avec le contrat in-house que Jean Bagione a mis en oeuvre et qu'on a fait valider par l'Europe au moment où il était président de l'Office d'équipement hydraulique pour montrer les logiques de Veolia qui a fait une contestation au niveau international aux instances européennes. J'aurais eu une politique d'aménagement sur les déchets différente en ayant des projets publics portés du fait de la carence du CIVADEC directement par l'établissement public Office de l'Environnement, et je n'aurais pas attendu que des projets privés deviennent les seuls projets disponibles et que ça conduise à valider les résides talonnes. Toutes ces choses-là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a 15 ans devant nous et j'ose espérer qu'on les continuera dans la même logique et avec la même majorité politique et pas avec le retour de la crise. J'entends toujours deux ans, c'est trop court pour un bilan, mais deux ans pour un chef d'entreprise, c'est très long, pour un chômeur, c'est très long, pour une personne dans la précarité, c'est très long. Et comme on l'a rappelé, au Conseil départemental de Corse du Sud, en trois ans, nous avons un bilan qui est très positif pour la ruralité, pour les petites communes, dans le social. Alors aujourd'hui, se dire qu'en deux ans, on n'a pas pu faire, c'est un petit peu court comme argument. Alors peut-être que la bonne volonté y était, mais en tout cas, on n'est pas passé de l'idéologie à l'action. Il y a eu beaucoup de communication, c'est vrai. Peu de concret. Aujourd'hui, les problèmes n'ont pas avancé. Concrètement, sur le port de la carbonite, c'est vrai, on est aujourd'hui à Bastia, où va-t-on ? Sur le transport, ça a été évoqué par Gilles Thimeone. Le transport, la solution n'a pas été trouvée. Aujourd'hui, c'est une entreprise privée qui a pris le dessus sur la compagnie régionale tant annoncée. Voilà, on avait beaucoup d'ambition et puis finalement, au bout de deux ans, rien de concret n'est arrivé à échéance. Pour ce qui nous concerne, nous avons fait le choix, nous, dès 2016, de nous situer dans une opposition à la majorité régionale nationaliste et nous n'avions pas signé, contrairement aux autres, le protocole d'accord budgétaire qui avait ensuite débouché sur une abstention bienveillante de la part des autres groupes sur le budget qui était proposé par la majorité régionale. Nous nous étions opposés. Alors, bien entendu, nous nous sommes opposés à ce budget comme nous nous sommes opposés à des projets... Au plan précarité, par exemple. ...à des projets, par exemple, comme le statut fiscal, comme le statut de résident, comme le questionnaire aux enfants scolarisés qui met en cause la laïcité, comme la déspécialisation de l'enveloppe de continuité territoriale. Et j'ajouterai, pour ceux qui nous concernent, s'agissant des transports, que nous n'avons pas la même vision, bien entendu, que la majorité régionale. Parce que derrière la déspécialisation de l'enveloppe de continuité territoriale, ce à quoi nous assistons, c'est à la sanctuarisation du périmètre des opérateurs low cost au détriment des opérateurs de services publics. Je voudrais faire un bilan par rapport à notre peuple qui a beaucoup à tendre de nous. La fracture sociale. Vous avez un désastre économique et vous avez les valeurs républicaines et les valeurs démocratiques qui sont bafouées en Corse. C'est un bilan un peu empirique. Il n'est pas fait de manière scientifique, c'est qu'il était plutôt fait pour une idéologie, pour porter une idéologie. On voit quand même que malgré les prêts qu'il a fait, il a quand même plus de 50 millions d'euros de dettes et que pour 2017, il y a encore 44 millions de demandés. Mais il avait quand même le handicap de 600 millions de stocks de dettes, qu'on appelle. Après, sur les projets ambitieux, et là, je ne suis pas tout le monde, par exemple, sur l'environnement, sur l'environnement, tout le monde parle des déchets. Et là, je pense que c'est un mauvais choix politique qui a été fait parce qu'on aurait dû faire un choix politique qui aurait pu amener beaucoup d'emplois en Corse et on pourrait le faire dans la prochaine mandature, c'est-à-dire au niveau du tri et du traitement définitif des déchets.